bonjour et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui je réponds à cette question combien de temps passé en cuisine quand on veut manger sain et que l'on a une famille de cinq personnes et c'est une question que Laure une de mes clientes m'a posée et plutôt que de lui répondre par écrit par mail je me suis dit que j'allais répondre en vidéo parce que je pense que ça vous intéresse tous donc je m'appelle Catherine Piette je suis coach en cuisine et j'aide les personnes qui veulent gagner leur autonomie en cuisine devenir des planificateurs plus efficaces et moins gaspiller et aussi mieux manger donc combien de temps passé en cuisine alors c'est une question très intéressante parce que finalement le vrai problème ce n'est pas combien de temps je passe à cuisiner mais comment j'insère ce projet cuisine dans ma vie parce que effectivement la cuisine elle est à voir comme un vrai projet à partir du moment où on se décide à cuisiner pour sa famille et j'ai une autre cliente qui a décidé ça assez récemment alors que elle cuisiner très très peu et bien c'est parce qu'on commence à se dire que des valeurs telles que la santé le respect de l'environnement de la terre la transmission d'un certain savoir-faire prennent beaucoup d'importance dans votre vie et que vous décidez de faire de la place à ces valeurs dans votre vie et que la cuisine va faire partie de cette inscription des valeurs dans la vie et donc la cuisine c'est c'est un projet qui contient beaucoup de sous-projets bien sûr parce que on a pensé aux recettes les trouver ou agencer le menu planifier son menu planifier la période de ses courses planifier la liste de courses ensuite quand on revient des courses il faut ranger les différents produits qu'on a acheté ou les au frais ou dans une pièce fraîche ou au congélateur ça peut dépendre de quel genre de course on fait ou dans le placard on peut déjà à ce moment là commencer à laver certaines choses comme une salade par exemple et la mettre dans un linge pour éviter qu'elle flétrisse et pour la garder plus longtemps donc il y a aussi évidemment à certains moments c'est couper laver les légumes les et commencer à les préparer réellement où est-ce que la cuisine commence où est-ce qu'elle s'arrête cuisiner ce n'est pas seulement cuire les aliments c'est on vient de le voir un grand projet qui comporte plusieurs sous-projets quand on a mangé ou même avant de manger on peut aussi ranger une partie des aliments dans des boîtes que l'on va réfrigérer ou congeler et ensuite il va falloir laver tout ce qu'on a utilisé pour cuisiner et manger et ranger la cuisine donc on voit que ce projet de cuisine finalement il va être assez transversal dans la vie d'une famille et donc pour que ce projet soit transversal et en même temps s'intègre le plus harmonieusement possible et le plus efficacement possible en prenant le moins de temps possible voici quelques astuces donc la première des astuces c'est je plaide toujours pour ça c'est faire un menu effectivement si vous ne prévoyez pas un peu à l'avance ce que vous allez faire ça va être compliqué ça peut être soit un menu au dernier carat soit un menu assez lâche que j'appelle le menu gabarit où l'on part sur chaque semaine on fait la même chose le lundi le mardi le mercredi que ce soit une base de céréales ou de légumineuses ou d'autres protéines animales mais on sait que par exemple tous les mardis c'est lentilles tous les jeudis c'est fromage de chèvre et ça déjà ça vous donne une base pour les courses même si vous n'aimez pas prévoir le menu les recettes mais vous savez que le jeudi ce sera une recette à base de fromage de chèvre est ce que vous avez dans le frigo alors ensuite mais vous faites vos courses alors ça il y a énormément de manières de faire ses courses et franchement maintenant cette année à cette époque ci c'est tellement beaucoup plus simple de faire ses courses en ligne même même avec des bons produits il ya des tas de sites et de possibilités de d'acheter des produits de saison locaux respectueux de la terre et tout même en ligne donc ce n'est pas que réserver aux produits de l'industrie donc n'hésitez pas à voir ce qui est le plus facile près de chez vous il ya plein de possibilités pour diminuer son temps de course même que quand on achète des produits respectueux de l'environnement alors ensuite il faut effectivement comme je le prévois ou que je le prône dans la méthode placard et bien c'est de travailler avec deux sessions de cuisine minimum par semaine ça peut aller à un jour sur deux ça dépend ça dépend comment vous travaillez moi je travaille plutôt en deux fois par semaine ou effectivement en deux fois deux heures j'ai cuisiné les bases et c'est un maximum j'ai cuisiné les bases pour la semaine et donc ça me permet une fois que ces bases sont prêtes je les mets au frigo et lorsque je réchauffe mon repas ça me prend au maximum 20 minutes 20 minutes pendant lesquelles je peux encore râper une carotte ou bien prendre quelques feuilles de la salade que j'ai déjà lavé ou prendre une cuillère d'oignon déjà haché et conservé dans de l'huile pour faire une petite crudité donc je ne me cantonne pas aux légumes et aux féculents voire protéines à réchauffer à chaque repas puisque je fais quasiment à chaque repas une petite crudité pour manger en entrée ou avec le repas alors ensuite donc ça n'hésitez pas parce que quand vous êtes dans la cuisine pour échauffer vous pouvez avoir un oeil sur quelque chose qui qui cuit au cuit vapeur si vous n'avez pas eu le temps dans votre session de deux heures ou pour avancer dans une petite préparation en kit pour le repas suivant donc quand on est occupé à la cuisine c'est toujours bien d'avoir un ou deux repas d'avance et puis déléguer là c'est la cinquième astuce c'est déléguer à votre mari à vos enfants à votre aide ménagère parce que vous ne devez pas faire ça seul voilà alors à moins que ce ne soit un projet familial conscient mais manger c'est l'affaire de tous et si vous impliquez vos enfants votre mari ce projet là il s'inscrira vraiment dans votre dynamique familiale et si vous êtes seul ce projet 5 5 5 s'inscrira dans votre dynamique de vie tout court comme marcher une demi heure par jour en sortant plutôt du bus ou en décidant de rentrer à la maison à pied s'inscrit dans votre planning hebdomadaire journalier ou journalier voilà et donc déléguer pour ça j'ai une petite anecdote parce que ma fille avait à peu près trois ans quand j'ai décidé que le repassage n'était plus une option et souvent j'entends des mamans qui délèguent leur passage très facilement soit à l'extérieur soit à une aide ménagère qui vient les les soulager quelques heures par par semaine en plus du nettoyage franchement j'ai décidé que le repassage n'était plus une option qu'à partir de là si je voulais continuer à cuisiner et bien ce repassage il allait juste être du pliage à la sortie du séchoir ou après quand je prends les affaires des séchoirs pliants et ce temps là gagné et bien je l'ai consacré à la cuisine donc voilà c'est soit et donc votre aide votre aide ménagère elle peut aider à faire des soupes à faire du bouillon à laver des légumes à éplucher et blanchir des légumes pour d'autres préparations à laver de la salade à ce que vous voulez pour vous aider à inscrire la cuisine et la cuisine santé et plus de repas bon sain rapide et simple pour votre énergie et vos pour correspondre à vos valeurs alors pour vous permettre d'aller plus loin dans cette technique dans cette méthode placard cette manière de réfléchir de trouver des idées plein d'idées qui vous conviennent à vous et pour vous faire un catalogue afin que vous puissiez faire ce menu très facilement et aussi avec la méthode placard j'ai une formation là vous pouvez cliquer ici en haut ou en bas suivant qu'on est sur youtube ou un autre média social et bien vous cliquez et vous trouverez une formation ou avec charline de menu hebdo j'ai rassemblé vraiment toutes les manières de vous aider à inscrire la cuisine au quotidien la cuisine santé la cuisine rapide simple bonne économique dans votre quotidien sans que cela vous prenne trop de temps et de manière simple joyeuse et ludique alors je vous dis à tout de suite